Bonjour, je suis Guillaume Tostimain, créateur du podcast Une toute autre histoire. Cette chronique pour une anecdote d'événements historiques va vous permettre d'appréhender différents concepts business management afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre quotidien ou dans votre travail. Le thème d'aujourd'hui est l'art de la communication de ses succès à travers l'exemple de Napoléon Bonaparte. Vous pouvez réaliser tous les succès les plus incroyables. Si vous ne savez pas les valoriser, les faire connaître, communiquer dessus en interne ou en externe, eh bien vous n'en tirez pas suffisamment parti pour votre carrière. Et s'il est bien un acteur qui a bien compris l'importance de la communication, c'est ce cher Napoléon Bonaparte. Et après avoir étudié comment il a fait la promotion de ses talents dans un autre épisode, comment il a tenté de gérer son empire à distance, nous allons voir aujourd'hui comment il a fait de la communication, sa compétence maîtresse pour crédibiliser ses actions, tuer la concurrence et gagner les faveurs de l'opinion publique et de l'armée. C'est presque inouï d'être arrivé à être présent dans tous les échanges à Paris, d'être au cœur de l'attention alors qu'on est à des milliers de kilomètres comme il l'était lors de la campagne d'Italie ou d'Égypte. Et on n'ose même pas imaginer comment Bonaparte aurait capitalisé sur tous les réseaux sociaux s'il était au XXIe siècle, ça aurait été juste impressionnant. Bref, il disait, il est vain de remporter une bataille si on ne peut pas ensuite en tirer un avantage politique. Aussi, dès le moment où il mène sa première campagne militaire en Italie, Napoléon va complètement s'activer pour communiquer sur ses réalisations. Donc dans cet épisode, on va revoir la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, aux Starlitz bien sûr, mais ses échecs, ses succès, et voir comment il a vraiment fait de la communication, une art, une discipline assez incroyable et assez unique. Et bien sûr, de nombreux dirigeants vont s'inspirer de ce que va faire Napoléon. Alors, Bonaparte, il fait d'abord un audit assez astucieux de tous les médias de l'époque. Il y a des allocations aux troupes, des proclamations aux habitants des villes, des articles notables dans le Moniteur Universel, le Journal Officiel Parisien, donc il comprend toutes les manières un petit peu de communiquer. Et il faut savoir que, parallèlement à la Révolution, la presse s'est vraiment montée en puissance. On voit une quantité de nouveaux titres, les tirages sont de plus en plus importants, et forcément, cette évolution n'a pas échappé à Napoléon. Il se dit qu'avec la presse, il trouve une nouvelle arme qui va lui permettre d'appuyer ses succès militaires en Italie, notamment, et il va diffuser grâce à ses nouveaux supports pour faire de la propagande, ni plus ni moins. Donc déjà, il va essayer d'être omniprésent dans les journaux militaires qui sont diffusés dans toutes les armées françaises et dévorés par les soldats. Ça, ces publications ne sont pas neuves. Elles sont destinées aux troupes, et donc elles regorgent de récits optimistes. Mais il a conscience à ce moment-là, Napoléon, avec le retour de ses lecteurs, que les soldats ont besoin d'une raison d'être, d'une cause qui mérite de subir toutes les épreuves qu'implique la vie lors d'une campagne militaire. Et ça, il saisit, entre guillemets, son public et le positionnement éditorial. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est là l'idée de génie. C'est que, lors de sa campagne militaire en Italie, d'abord, c'est qu'il va créer deux journaux, le courrier de l'armée d'Italie et la France vue de l'armée d'Italie, qu'il finance de ses propres données. Parce que, vraiment, grâce au butin de guerre italien, c'est pas l'argent qui va lui manquer. Mais contrairement aux journaux militaires traditionnels, ces deux titres ne se contentent pas d'entretenir le moral des troupes. Bonaparte entend à la fois communiquer directement avec les soldats et éviter que le public parisien l'oublie. C'est surtout ce public qui va lui permettre de construire sa future carrière. Donc, il ne l'oublie pas. Et donc, grâce aux nombreux contacts qu'il a dans la capitale, avant de partir, eh bien, il va engager des journalistes, des hommes pourvus d'une bonne plume, qui vont connaître les bons rouages de la politique républicaine et qui vont relayer ses exploits. Donc, forcément, ces fameux journalistes vont tirer abondamment profit des actions du général à l'audi et, bien sûr, à Arcole. On connaît tous l'histoire de la bataille du pont d'Arcole qui est célèbre avec... Voilà, on voit le fameux tableau de Jacques-Antoine Gros où on voit Bonaparte au pont d'Arcole avec le drapeau républicain où il franchit le pont. Forcément, il y a eu le même article qui évoque de manière assez lyrique cette traversée du pont, mais en oubliant, bien sûr, le fait qu'il est tombé par la suite. Ça, c'est pour l'histoire, je dirais, officieuse. Donc, vraiment, très rapidement, toutes ces actions, tous ces coups d'éclat militaires italiens vont faire l'objet de véritables articles dithyrambiques que Paris va s'arracher complètement. Il a vraiment aussi compris que l'importance du marketing politique puisque d'Italie, ce qu'il va faire, c'est se crédibiliser auprès du directoire mais aussi auprès de la capitale. Donc, à chaque fois qu'il peut le faire, il envoie une délégation avec un butin composé de fagnons, de médailles, d'œuvres d'art italiennes et forcément, l'opinion publique boit du petit lait, et a besoin de confiance, de fierté nationale. C'est véritablement des événements médiatiques. Il va événementialiser à chaque fois chaque butin, chaque trophée tout en n'étant pas là. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, dès 1797, la partie est vraiment gagnée. Le public, en plus de ses exploits dans la presse, en plus de ses événements, eh bien, ils le suivent comme on pourrait le suivre sur Twitter ou sur Instagram abondamment. Les journaux suivent du coup le mouvement, même les journaux officiels. Chacune de ses paroles, de ses déplacements sont commentées. Les médaillons et les portraits du général se vendent comme des petits pains. Les commerçants servent de son effigie pour écouler leurs marchandises. Qu'il s'agit de livres, de cannes ou de boîtes à priser, de confiseries. Il y a même les théâtres qui, évidemment, programment toute une série de pièces comptant le thème de la campagne d'Italie. Et donc, alors qu'elle a duré 18 mois et sans avoir posé un pied à Paris, eh bien, Napoléon Bonaparte revient et il a une dimension politique inattendue. Forcément, le gouvernement se méfie parce qu'il a quand même marqué plusieurs points. Et un homme qui dispose d'une armée qui n'obéit à lui, qui a une trésorerie bien fournie de deux journaux, il est particulièrement dangereux. Donc, ça devient concurrent politique de taille. Et en plus, le directoire se trouve un peu coincé entre les jacobins de gauche, les royalistes de droite. Donc, le meilleur moyen, c'est de le renvoyer à l'étranger et si possible, encore un peu plus loin, d'où la campagne d'Égypte. Napoléon, évidemment, hésite. Il comprend un petit peu le piège. Mais c'est pas grave parce qu'il connaît maintenant, je dirais, la recette pour ne pas se faire oublier par Paris et attendre le bon moment venu. Et là, où c'est assez incroyable, c'est qu'en campagne d'Égypte, il va à chaque fois réussir à faire quelques coups d'éclat médiatiques qui vont être relayés par Paris. Le premier, c'est qu'il a réussi à faire d'une potentielle menace une occasion. En mars 1799, pendant la campagne contre les Turcs, la peste bubonique s'est déclarée à Jaffa. Il y a un hôpital d'urgence qui est aménagé et il y a un grand nombre de civils et de soldats malades et mourants. Et parmi eux, 31 Français. Forcément, Napoléon décide de s'y rendre. Au grand dame de ses officiers d'état-major. Mais il veut prouver qu'il n'a rien à craindre et se rend dans les salles où les positiférés sont tenus en quarantaine. Quelques membres de l'état-major suivent le général d'un pas hésitant. Napoléon se penche sur les malades, leur parle, leur caresse la tête, leur prend les mains. Il entre dans une pièce où des mourants se trouvent alignés, entassés, et l'un des hommes est mort. Son uniforme, souillé par le plus jaillit d'un énorme bubon, éclaté. Bonaparte se dirige vers le cadavre, le saisit, le traîne loin des patients vivants. Pourtant, ses officiers ont tenté de le retenir, mais il les a repoussés. Un acte qui va entrer dans les annales de l'histoire. Il va y avoir forcément aussi un autre tableau de Antoine Jean-Groix où on voit Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa et forcément, ça va faire grand bruit à Paris. Ce qu'on oublie, c'est que les 31 soldats et autres vont vraiment, je dirais, être laissés pour morts en tant que tel et donc, tous les pestiférés de Jaffa, eh bien, aucun n'en sortira vivant. Mais bon. Et pendant sa conquête de l'Égypte, Bonaparte reproduit le même schéma qu'en Italie, il crée deux jours d'eau. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il va créer le courrier d'Égypte pour parler justement de ses succès militaires, mais aussi la décade. Et là, je trouve que c'est pertinent, c'est en fait, la décade relate les dernières découvertes scientifiques et archéologiques des scientifiques français qui l'accompagnent. Ben oui, parce que, vous vous souvenez, c'est une learning expedition avec 200 savants qui sont dans cette campagne d'Égypte et en relayant ces différentes informations, ça lui permet d'élargir sa cible et du coup, les savants qui sont à Paris, qui sont à l'affût des différentes découvertes qui peuvent être faites en Égypte, eh bien, sont très contents de ce journal qui leur est complètement dédié. Du coup, ce n'est pas que que militaire, ce n'est pas que, je dirais, l'opinion publique. Maintenant, il dépasse, entre guillemets, les cibles. Autre événement assez intéressant, toujours pendant cette campagne d'Égypte, c'est un moment de communication de crise. L'armée est aux portes du Caire, elle est accablée par la chaleur du désert. Les privations sont vraiment insupportables et le but final paraît hors d'atteinte, donc l'armée commence vraiment à grogner. Et l'armée a le moral dans les talons. Napoléon saisit le taureau par les cornes. Il fait ranger les troupes pour une revue générale. Il leur dit, je vous préviens que nous n'avons pas achevé nos souffrances. Boum. Nous aurons des combats à soutenir, des victoires à emporter et des déserts à traverser. Au moins, le message est clair. Mais nous arriverons au Caire et nous aurons tout le pain que nous voudrons et tout le repos. En s'éloignant, les voix des officiers transmettent ce message à tous les hommes. Ils ne se retournent pas et ils entendent des chants s'élevés et des rangs et notamment, du coup, ils décident même de faire jouer la Marseillaise pour galvaniser les troupes. Et une heure plus tard, il y a les premières colonnes de la cavalerie Mamouk qui arrivent, mais ces troupes étant véritablement soudées, eh bien, ils se ruent dans la bataille, ils arrivent à les battre et effectivement, le soir même, ils ont tout le pain qui leur convient. Donc vraiment, c'est le succès et l'armée est plus que jamais convaincue. Bonaparte a tenu parole. Et après un repos d'une heure exactement, les soldats sont dispensés en ordre de bataille et toute la population du Caire s'est même massée sur livre pour assister à la revue de la trou française et à la fin, justement, de la victoire contre les Mamlouks, il tient un bref discours. « Pour soldats, vous êtes venus de loin pour libérer ces pays des barbares, apporter la civilisation à l'Orient et garder ce pays hors de l'emprise des Anglais. » Vient alors une de ces phrases chocs ou songez que « Dieu de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemple, ça vient de là, cette phrase. » Autre moment, on est à Austerlitz, la veille de la fameuse bataille et là, il fait une nouvelle fois la preuve de son talent de communicateur. Il explique à ses officiers supérieurs dans les moindres détails comment le piège va se refermer sur l'ennemi. Et il ne reste pas là. Il dicte une communication de troupe dans laquelle il leur explique son plan. Napoléon sonde à la perfection l'âme du soldat républicain. Il leur explique que le moment est venu, le jour de gloire véritablement est arrivé et voilà, il leur dit vraiment si soldat, je me dirigerai moi-même les bataillons, je me tiendrai loin du feu et si à un moment la victoire paraît incertaine, vous verrez votre empereur s'exposer au premier coup. Donc je serai potentiellement en première ligne, c'est ce qu'il leur dit. C'est vraiment de la pure communication interne que Napoléon manie puisqu'il sera véritablement en deuxième ligne tout le temps et la bataille va fortement se dérouler mais psychologiquement les soldats peuvent se dire notre empereur va arriver à n'importe quel moment. Donc il sait comment parler au peuple mais il sait aussi comment diriger un empire y compris lorsqu'il est en campagne loin du pays. et les lecteurs qui sont de ces journaux qui ne sont pas que des militaires et c'est là où c'est assez malin c'est qu'ils s'adressent aux souverains en dirigeant politique de pays en faiseur d'opinion et du coup c'est vraiment une recette particulièrement intéressante parce que depuis Napoléon pas un seul chef de gouvernement par la suite va négliger d'avoir sa propre version du fameux moniteur qui est un journaux et c'est lui Napoléon Bonaparte qui a été l'inventeur et il a parfaitement conscience du pouvoir d'opinion publique et de la parole écrite c'est certain et si Napoléon fait tout pour influencer l'opinion publique la manipuler et gagner à sa cause tous les différents bulletins sont son principal instrument c'est intéressant si on s'y plonge un peu plus dessus le ton de chaque document est particulier il est clair qu'il ne vise pas à critiquer Napoléon ni l'armée mais il relate l'histoire de manière toujours un peu positive dans le style dans lequel Bonaparte fait rédiger c'est assez subtil ils évoquent toujours l'empereur à la troisième personne du singulier comme s'ils étaient le fait d'un reporter indépendant on a le récit des relations directes que l'empereur entretient aussi avec ses soldats donc vraiment toutes les rubriques sont vraiment analysées et sont vraiment définies sur le plan marketing toutes les initiatives sont vraiment scrutées Napoléon a vraiment fait en sorte même de mettre des anecdotes d'exploiter au mieux son image un autre élément par contre un peu plus surprenant c'est lors de la fameuse campagne de Russie durant l'hiver 1812 parce que la retraite comme vous le savez c'est une débâcle le froid et le dénuement coûte la vie à des dizaines de milliers de soldats et Napoléon et Napoléon doit dicter un bulletin de la grande armée mais il faut d'urgence mener une communication de crise donc forcément il faut qu'ils reconnaissent sans détour que la guerre a mal tourné et la première phrase est assez éloquente jusqu'au 6 novembre le temps était parfait donc en gros le doute n'est pas permis l'armée a été défaite par le temps et non par les russes c'est ce qu'il faut lire entre les lignes ce qui n'est pas forcément l'entrée l'entière vérité mais bon peu importe et Bonaparte ne donne pas de chiffres précis qu'on perd subis mais il suffit de dire qu'il y a 30 000 chevaux qui sont perdus donc forcément on arrive à faire des analogies en termes d'hommes et l'empereur sait pertinemment quel choc ces lignes vont provoquer après 10 ans de communiqués victorieux et de prestations militaires remarquables donc du coup il termine le bulletin en disant la santé de sa majesté n'a jamais été aussi meilleure encore une fois un côté optimiste positif et surtout en fait l'idée c'était qu'il ne fallait pas quand les bulletins arrivent à Paris et bien on s'imagine que c'était fini de l'empereur c'est vraiment une précision assez astucieuse parce que si ses opposants auraient pu vraiment comprendre la débâcle saisir un peu la confession et même faire une véritable panique pour s'emparer du pouvoir dans la capitale et même ce scénario s'est déjà produit quelques jours justement avant le départ de l'empereur de Moscou puisque le 18 octobre le général Claude-François de Mallet a tenté un coup d'état à Paris mais qu'il n'a pas réussi donc pas simple pas simple mais encore une fois il a réussi à gérer ses échecs toujours de manière fine et envoyer les bons signaux alors quelles leçons peuvent en tirer tout ça et bien c'est déjà que si vous ne disposez pas d'outils internes ou externes pour valoriser vos succès et bien vous les créez Napoléon n'hésite pas à concevoir ses propres journaux pour se mettre en avant donc vous vous pouvez par exemple créer votre propre canal interne sur l'outil conversationnel d'entreprise pour évoquer votre projet vos compétences ou autre ou même imaginer un blog un article dans le journal de l'entreprise ou faire un podcast ou autre mais au moins utiliser un média pour vous faire connaître sinon et du coup vous pouvez véritablement le créer d'une manière ou d'une autre il y a beaucoup de sources de médias qui arrivent d'année en année à chaque fois c'est complètement je dirais ça se réinvente toujours en permanence ensuite créer l'événement Napoléon il reprend le concept des triomphes comme ceux des empereurs romains comme on l'a vu avec les les butins qui revenaient de la campagne d'Italie ça fait vraiment penser au triomphe de Pompée et de César quand ils revenaient justement leur succès militaire dans les provinces que le Rome avait conquis et là ce qui est encore plus fou c'est qu'il n'est même pas présent donc il organise en fait de manière indirecte des expositions pour faire connaître et montrer le fruit de ces campagnes pour vous en interne créez l'événement créez l'événement vous pouvez organiser un webinar une conférence pour valoriser tel ou tel projet telle référence ou autre mais vraiment c'est événementialiser vos succès utilisez effectivement la presse pour anticiper les échecs mais le tourner de manière toujours entre guillemets positive ou moins je dirais anticiper les différents problèmes que vous pouvez rencontrer si vous si vous subissez un échec essayez de manière fine à faire de la communication de crise c'est particulièrement important et ça voilà une dernière chose toujours sur la partie communication de crise il savait trouver le moment et il faut que vous trouviez le bon moment dans vos projets pour pouvoir évoquer si par exemple votre projet est complètement incertain faire une sorte de pari qui puisse être gagnant qui soit entre guillemets réalisable et s'il est réalisé il faut faire connaître comme il l'a fait avec la campagne d'Egypte pour pouvoir motiver vos troupes donc je pense que c'est assez fin et subtil ce qu'a pu faire Napoléon à chaque fois d'essayer d'analyser la situation qu'est-ce que je peux gagner qu'est-ce que je peux perdre vous à un moment pareil selon la situation dans laquelle vous êtes essayez de faire des paris mais pas trop engageants pour pouvoir récolter les fruits et imaginer au mieux une sortie si ça tourne mal voilà on peut voir que donc Napoléon Bonaparte a encore beaucoup de leçons à nous apprendre encore de nos jours c'est toujours aussi phénoménal et sur le plan de la communication il est devenu maître et tous ses discours je vous encourage à les lire à regarder ses initiatives elles sont scrutées tous les grands managers ou même leaders s'en inspirent c'était vraiment une révolution il a vraiment inventé l'art de la communication et c'est bien pour ça qu'il a réussi quand même dans un environnement assez concurrentiel à émerger à tenir alors qu'il y avait beaucoup de vent contraire seul contre tous il a réussi à je dirais à utiliser les médias dans le dans le sens qu'il voulait et c'est particulièrement inspirant voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des idées je lance aussi une newsletter donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire si vous le souhaitez pour recevoir les différentes actualités les différents coups de coeur que j'ai pu avoir et que vous sachiez aussi les derniers épisodes qui ont pu être publiés et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501